Les neurones miroirs sont des choses basiques dans le cerveau qui résistent très longtemps. Et par exemple, je vais prendre un exemple personnel, moi j'ai une façon de nager dans la piscine très différente de celle de Daniel. Mais comme Daniel maintenant il me regarde beaucoup nager, et bien en miroir, il a modifié cet été sa manière de nager. C'est-à-dire qu'au lieu de nager avec un masque, il s'est mis à nager, à flotter dans l'eau, il m'en a fait à la planche. Donc il a appris, et le neurone miroir c'est ce qui sert très souvent à l'apprentissage, comme on apprend à jouer du violon, ça sert beaucoup dans l'apprentissage. Et donc ces neurones sont toujours présents, et justement les gens qui ont des associations patients à merde, ils sont extraordinaires, ils arrivent à apprendre des chansons, ils arrivent à apprendre tout ça. Mais bien sûr ils peuvent apprendre beaucoup de choses, mais on s'en aperçoit en général qu'une fois qu'on les a mis dans des maisons de retraite. On pourrait s'en apercevoir avant. La capacité d'apprentissage, elle est là, elle existe. Donc Daniel par exemple, il a appris à éplucher, à couper les légumes en petits morceaux, parce que je lui ai montré comment faire, il fait ça très très bien. Il n'avait jamais fait ça de sa vie. Donc on peut apprendre des techniques, toutes sortes de choses, simplement en miroir avec quelqu'un d'autre. Et ce qui est aussi la pratique, il s'en aperçu, il s'en aperçu, il s'en aperçu. Sous-titrage ST' 501